Qu'est-ce que l'image est primordiale ? Nous vivons aujourd'hui dans une société où l'image est primordiale. On dit très souvent qu'une image vaut mille mots. On dit que le paraître est plus important que l'être, ce qui est malheureusement très fréquemment le cas. On constate par exemple que les journaux télévisés ont beaucoup plus de succès que la presse écrite ou la radio. Parce que l'image domine l'esprit et laisse de côté le langage qui devient secondaire. Une image vaut mille mots signifie que lorsqu'on a une photo ou lorsqu'on a les images d'un champ de bataille, on a plus d'informations, en apparence en tout cas, que si on lit une description écrite ou on entend un reportage radio. Je pense que l'apparence physique a une grande importance dans notre société avec toute la publicité qui tourne autour des produits de maquillage, tous les réseaux sociaux qui nous donnent peut-être une fausse image de nous. Je pense que nous vivons vraiment dans une société où l'apparence physique est très importante. L'image en général dans la société qui est très importante parce que c'est ce qu'on voit par définition en premier dans tous les domaines, la consommation, toutes les publicités. L'image renvoie à toutes les connotations, même inconscientes, qui nous donnent envie d'acheter. Même dans les magasins et tout, ça va être... Après, moi, comme je suis étudiante, c'est principalement au prix que je regarde aussi. Je n'aime souvent pas poser la photo à mon réseau social, mais des années dans les années, j'ai regardé les autres photos brillant des autres pages. En revanche, j'ai passé beaucoup d'articles pour partager mon idée, mon point de vue. Tout le monde s'en soucie, tout le monde se maquille, tout le monde veut avoir une image positive de soi. Et même si cette image n'est pas vraiment réaliste, tout le monde pense et réfléchit et tourne autour de ça. Oui, je pense que les produits que nous trouvons dans les magasins, plus ils sont attirants, plus ils auront une chance d'être achetés. Je pense vraiment que, par exemple, les voitures, si elles ne sont pas assez belles, elles ne seront pas achetées. Les produits de beauté, s'ils ne sont pas assez beaux, l'effet n'est pas assez désirable, je pense qu'elles ne seront pas du tout achetées non plus. Pour sa couverture, oui. Parce que j'aimais bien sa couverture, du coup je suis allée vers ce livre et après j'ai le livre derrière, c'est une plaisir. Mais c'est vrai que ça m'est déjà arrivé d'aller plus vers un livre rien qu'à son apparence par rapport à un autre. De moi, pas trop. Je n'aime pas trop mettre des photos parce que c'est un peu personnel et aussi trop divulguer de photos, ça fait peur encore. Ça fait un peu peur encore. Mais c'est vrai que j'ai tendance à regarder. S'il me parle de quelqu'un, je vais regarder ses photos et voir qui c'est parce qu'on a accès facilement. La vue est un organe qui nous fait directement accéder à l'information sans passer par le jugement. Lorsque l'on entend des paroles, on les analyse davantage et on peut davantage les critiquer que lorsqu'on voit des images. Une image ne se critique pas. Elle est ce qu'elle est et elle se présente comme une vérité nue, une vérité directe. On vit dans une société de l'image aussi, bien sûr, parce que nous sommes dominés par le paraître. Et au niveau personnel, cela signifie que nous nous mettons en scène partout où nous nous produisons, notamment sur les réseaux sociaux. On émet son profil, on édite son profil sous son meilleur jour pour avoir l'apparence de quelqu'un de bien. L'image domine et prévaut sur ce que nous sommes vraiment. Et nous pouvons même nous penser, nous rêver mieux que ce que nous sommes. Aujourd'hui, les gens qui sont ce qu'ils sont sont très souvent discrédités, décriés. On se trompe sur eux, on les trompe, on les abuse parce qu'ils ne sont jamais assez. Alors que l'image, elle, est toujours construite dans un idéal inaccessible et par conséquent, est beaucoup plus prestigieux que l'être. Allez-y, on tourne. Je pense que c'est ce qu'on a dit. Ensuite, c'était bon.